L'épidémie s'est déclarée Je pense bien qu'on a été sur la première ligne Avec les moyens qu'on avait à bord La première réaction c'était d'intervenir dans le cadre de la sensibilisation Et en même temps faire la désinfection avec les pulvérisateurs Qui détenaient déjà au niveau du comité Pour pouvoir freiner un peu la propagation du virus La Croix-Rouge guinéenne a fait appel à ses partenaires Que sont la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Ainsi que les sociétés nationales, ce qu'on appelle les PNS Afin de venir l'aider à faire face à ce que c'était une situation qui était inédite La Croix-Rouge est engagée à la fois dans les activités de sensibilisation D'information, de communication Dans les activités de suivi des cas qui ont eu à contacter des personnes Ayant été malades, qu'on appelle les cas contacts La Croix-Rouge fait la désinfection, et ça il faut le signaler La désinfection des maisons des personnes qui ont été infectées Ou la désinfection des maisons des personnes décédées d'Ebola La Croix-Rouge fait aussi l'enterrement Parce que les corps Ebola sont à traiter avec une certaine précaution Afin d'éviter les décontaminations dans la communauté C'est dans les zones de résistance, certains villages environnants Où nous raconterons énormément des cas Parce que cette communauté, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris Parce que certains n'ont pas accès à la radio Ils n'ont pas accès à la télévision Et le téléphone même non plus Donc nous sommes obligés d'aller recruter des volontaires parmi eux Pour pouvoir les sensibiliser Mais même ceux-là, ils ont du mal à nous fournir des volontaires Pour pouvoir les sensibiliser Donc avec les informations qu'ils ont reçues Ça représente un obstacle pour nous Ce sont dans ces localités aujourd'hui que nous avons des problèmes C'est un ensemble d'actions, d'informations, de sensibilisations Et d'implications des leaders des communautés elles-mêmes Qui sont mis en œuvre pour que la résistance communautaire diminue Ébola est une maladie tout comme les autres Mais elle a aussi des particularités qui vous font peur à l'heure là J'en ai été victime, j'ai été atteint d'ébola Comment ? Par contamination L'obstacle majeur c'est quand la communication coupe S'il n'y a pas de communication Je ne pense pas si ça pourra marcher avec Ça sera un obstacle total au niveau de la communauté Parce que tout ce qu'ils ont c'est un problème d'information C'est pas l'habillement qu'il faut voir Mais l'objectif pour lequel ils se sont habillés N'est rien d'autre que pour venir nous soigner Tu sais que la fièvre ébola elle est très contagieuse Eux ils sont obligés de s'habiller pour venir nous soigner Pour ne pas qu'ils soient contaminés S'ils viennent comme nous Ceux qui viennent nous soigner sont contaminés Ils sont malades Qui va soigner l'autre ? Aujourd'hui il est certain que la situation s'est considérablement améliorée Par rapport à ce que c'était il y a tout juste par exemple un mois Il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits C'est indéniable Mais dire que sous contrôle Tant qu'il y aura un seul cas contact Qui n'aura pas été suivi Pendant la période requise C'est à dire les 21 jours On ne pourra pas dire que la situation est totalement sous contrôle Elle est peut-être sous contrôle ou partiellement sous contrôle Mais totalement on le dira lorsqu'on aura suivi tous les cas contacts Sous-titrage Société Radio-Canada